Plus avis des rencontres du mardi 26 décembre, on part du côté de la première ligue, mais avant cela, rejoignez-nous sur le groupe Telegram qui est complètement gratuit, vous avez le lien en bio, c'est là où je poste mes tickets perso, mes combinés. Newcastle doit se relancer après avoir perdu 3 de ses 4 dernières journées, elle a tout de même gagné 8 de ses 9 réceptions et a pu s'imposer lors de ses 2 dernières confrontations face à Naughty Game Forest. Naughty Game Forest n'a pris qu'un seul point lors de ses 6 dernières journées et reste sur 2 revers de suite. Je mets la victoire de Newcastle. Bournemouth face à Fulham, Bournemouth a remporté 5 de ses 6 dernières journées, elle est invaincue depuis 3 rencontres à domicile et possède une longueur d'avance sur son prochain adversaire. Fulham s'est incliné lors de ses 2 derniers déplacements et n'a plus gagné depuis 8 déplacements en championnat, je vais sur la victoire de Bournemouth. Sheffield face à Luton, Luton vient de s'imposer face à Newcastle, ça avait fait 1-0. Elle n'est qu'à 2 longueurs du premier non-relégable avec 1 journée de retard et se contentera certainement d'un point lors de ce déplacement. Sheffield de son côté n'a remporté qu'une seule de ses 7 dernières journées et n'a connu que 2 succès en 9 réceptions, je vais sur Nul ou Luton. Burnley, Liverpool. Liverpool a remporté ses 2 dernières journées de première ligue et veut renouer avec la victoire après 2 nuls de suite. En cas de succès, Liverpool prendrait provisoirement les rênes du classement avant la rencontre d'Arsenal. Burnley de son côté a perdu 8 de ses 9 réceptions et a 3 longueurs du premier non-relégable. Je vais sur la victoire de Liverpool. Manchester face à Aston Villa. Aston Villa n'a plus perdu depuis 7 journées. Elle restait invaincue depuis 3 déplacements. Avant cette journée, Aston Villa n'est qu'à une seule longueur du leader Arsenal. Manchester, de son côté, n'a plus gagné depuis 3 journées. Lors de son dernier match à domicile en première ligue, Manchester United a été lourdement battu par Bournemouth. Ça avait fait 0-3. Je vais sur Nul ou Aston Villa. Fous-titrage Société Radio-Canada